Comment être heureux, heureuse? C'est quoi le bonheur? Comment faire perdurer ce bonheur dans notre vie? Comment faire pour être heureuse ou heureux quand on est malheureux, quand ça va pas bien dans sa vie, quand on ne voit plus le bout, comme on dit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver la joie de vivre, pour retrouver sa raison de vivre et autres? Alors aujourd'hui, on va aller voir les aspects, les points clés en fait pour être heureux ou heureuse et je vais vous donner des astuces pour y arriver. C'est vraiment en lien avec le mindset. C'est quoi un mindset? En français, c'est un état d'esprit. Donc, tout a un rapport avec comment on pense. C'est quoi notre philosophie de vie? D'abord, il faut savoir que le bonheur, c'est un état. Donc, c'est pas quelque chose qu'on obtient à l'extérieur. Par exemple, souvent les gens vont dire, ah, une fois que je vais avoir ma maison, je vais être heureux. Une fois que je vais avoir l'homme de ma vie, je vais être heureuse. Une fois que... Mais ça fonctionne pas comme ça. Le bonheur, ça vient de l'intérieur. Vous l'avez souvent déjà entendu. Puis moi, je suis là pour vous le rappeler. On va prendre ça comme base. Le bonheur vient de l'intérieur. Comment faire pour le réactiver à l'intérieur de soi? Parce qu'on va pas se le cacher, ça arrive qu'on est malheureux, que ça va pas bien, ça va pas comme on voudrait que ça aille. Et on a comme perdu cette étincelle à l'intérieur qui fait qu'on est heureux, on sourit, on voit la vie en rose, on voit la vie du bon côté. Moi, je suis là pour, dans le fond, juste vous rappeler comment ça fonctionne, comment on va trouver cet état de bonheur qu'on a tous à l'intérieur. D'abord, sachez que l'état de bonheur, la joie intérieure, c'est notre état naturel en tant qu'être humain. Donc déjà ça, c'est rassurant dans un sens parce que c'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher à l'extérieur, c'est pas quelque chose qu'on doit nécessairement... Ben oui, il faut le travailler dans le sens que si on a tendance à être pessimiste, ce qui est encore une fois aussi très normal parce qu'on a notre égo, notre mental qui nous joue des tours. Donc, si on a tendance à être plutôt pessimiste, à voir les choses de façon négative, oui, ça va être un travail de revenir vers le positif, mais en même temps, c'est un état naturel le bonheur. Donc, une fois que tu vas voir, retrouver comment y arriver, tu vas voir que tu vas te sentir tout à fait naturel, tout à fait à ta place et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on est. On est là pour ça, en fait, sur la Terre, on est là pour avoir du plaisir, être heureux et défaire nos schémas de pensée qui nous empêchent d'être totalement à notre aise et avoir une magnifique vie à vivre. Comme j'ai dit, le bonheur, c'est un état. Alors, c'est quoi un état? Ben en fait, un état, c'est comment tu te sens. Puis, comment tu te sens, c'est influencé par différentes choses. Il y en a trois qu'on va parler aujourd'hui. Donc, la première chose qui influence comment tu te sens, c'est ton corps. Notre corps a une grande influence sur comment on va se sentir. C'est sûr que si tu es toujours comme ça, comment tu penses que tu peux être heureux ou heureuse? Tu ne te mets pas dans la bonne position physiologiquement pour que ton corps t'envoie les signaux pour te dire, « Hey, c'est vrai, je suis de bonne humeur, je suis heureux, heureuse, tout va bien, ma vie est merveilleuse. » Donc, c'est de savoir que c'est faisable. Le corps fait partie des choses qui nous influencent pour retrouver un état de bien-être. Je vais vous faire faire un petit exercice tout de suite. Vous allez voir, ça ne va peut-être pas changer votre vie, mais c'est une chose qu'on peut faire très facilement, n'importe quand, n'importe où, juste pour se rappeler que, « Ah oui, c'est vrai, mon corps influence comment je me sens, alors je peux décider, choisir comment je vais placer mon corps pour que ça influence positivement mon état. » Vous allez mettre vos joints au niveau du cœur et vous allez toucher les pouces au niveau du sternum, donc l'os qu'il y a ici. Donc, faites-le et là, je vais vous demander de soulever le sternum comme si vous vouliez pousser les pouces vers l'avant et vers le haut. Donc, ça ressemble à ça. Imaginez qu'il y a un fil qui vous tire, mais pas vers l'avant ni vers le haut, mais les deux en même temps. Donc, vers l'avant et vers le haut. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va aller un peu ouvrir la poitrine, reculer les omoplates, les épaules, et ça, ce que ça fait, c'est que ça nous met dans un état parfait, un état où on est bien, un état où on est fier, un état où ça peut nous aider justement à atteindre le bonheur, le bien-être. C'est tellement simple, ça se fait très bien. Là, je vous ai dit mettre vos mains. Vous n'êtes pas obligés de mettre vos mains au niveau du cœur, c'est vraiment juste pour vous aider à le ressentir. Mais, vous pouvez le faire sans les mains, tout simplement en faisant le petit mouvement et ça prend simplement un petit ajustement. Donc, c'est vraiment pas de vraiment se tenir comme ça. C'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment juste un mini ajustement qui change tout. Le deuxième élément qui favorise l'état de bien-être, on a parlé du corps, et le deuxième, c'est l'esprit. Donc, qu'est-ce que je veux dire par l'esprit? C'est en fait de mettre son focus sur les choses qui nous importent. Par exemple, si t'as une bonne physiologie, tu te tiens droit et tu te tiens fier. Si ton focus va sur les choses qui sont négatives dans la vie, donc qui vont pas bien, tu es très critique, tu vois juste ce qui pourrait être mieux. Mais, c'est pas un défaut nécessairement. Mais, disons que ton focus est sur les choses que tu ne veux pas dans la vie. Si ton focus est sur les choses qui te dérangent. Donc, comment être heureux ou heureuse si tout ce que tu fais à longueur de journée, c'est de trouver des problèmes. Puis, je dis pas que les problèmes, c'est pas essentiel parce qu'on en a besoin pour évoluer. Par contre, si t'es toujours en train de mettre ton focus, ton énergie sur les choses qui ne vont pas comme t'aimerais qu'elles aillent, eh bien, tu vas simplement les répéter dans ta vie encore et encore. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Donc, ce sur quoi tu mets ton focus va prendre de l'ampleur. Alors, le truc pour vraiment être plus dans un état de bonheur et de joie et être heureux ou heureuse, ça va aller mettre ton focus sur ce que tu trouves beau dans la vie, ce que tu trouves bien dans la vie, ce que tu aimes. Et ça, ça va faire en sorte que tu vas... Là, on va parler du corps. Tu vas entraîner ton corps. Et là, tu vas aussi entraîner ton esprit à aller mettre ton focus sur les choses que tu veux répéter, que tu veux qu'elles prennent de l'ampleur dans ta vie. Et ça, ça va vraiment aider à te mettre dans un état de bien-être. La troisième chose que tu dois incorporer dans ta vie parce que ça a une influence sur ton état, sur ton état de bonheur, ça va être les mots et leur signification ou bien ton interprétation. Donc, on va aller voir du côté du mental. Le mental, c'est tout ce qui est l'intellect, on va dire. Par exemple, on a ce qu'on appelle la PNL. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi, mais ça s'appelle programmation neurolinguistique. Donc, c'est de savoir que les mots que tu utilises ont un impact sur comment tu te sens. Si tu passes ta journée à sacrer, à utiliser des mauvais mots, à dire des mots très lourds, comme par exemple, tu pourrais dire c'est horrible, c'est épouvantable, c'est une tragédie. Bon, ces mots-là ont une vibration. Comme tout dans la vie a une vibration, les mots que tu prononces ont une vibration et tu le ressens, même si c'est inconscient, tes cellules, ton corps, ton cerveau ressentent les vibrations et l'énergie derrière ces mots-là et ça a une influence sur comment tu vas te sentir. Même chose, là on a parlé seulement des vibrations des mots, mais aussi la signification des mots. Par exemple, s'il y a des mots que, généralement, n'ont pas nécessairement une connotation négative ou positive, mais que pour toi, ces mots-là signifient quelque chose de positif ou de négatif, ça va avoir automatiquement un impact sur comment tu te sens. Si t'es déjà arrivé sûrement que quelqu'un t'a dit quelque chose et puis tu l'as mal pris, mais pourtant, dans les mots que la personne avait utilisé, il n'y avait rien de mal, mais toi, la signification que tu lui as apportée, l'interprétation que t'as faite de ces mots-là a changé la façon que tu te sentais à ce moment-là. Ça t'a dérangé, ça t'a perturbé. Alors, si on va à l'inverse, si on regarde les mots plutôt avec une connotation positive, donc si on regarde, ah c'est magnifique, quelle journée belle et merveilleuse, en tout cas, j'ai pas d'exemple pour le moment, mais bon, vous voyez l'idée, c'est sûr que ça va changer ton expérience si t'es toujours en train de volontairement changer les mots que tu utilises à ton avantage parce que tu sais que ça a une influence sur comment tu vas te sentir. Écoute, t'es en business de trouver la façon de vraiment t'aider à être plus heureux ou heureuse. Avant de terminer, il y a deux autres choses qu'il faut prendre en considération pour être plus heureux ou heureuse. On a parlé de l'état de bonheur, mais il y a aussi une autre chose qui se rallie à notre sentiment de bien-être et de joie et aussi de satisfaction par rapport à la vie. La première chose à savoir, c'est que l'évolution mène au bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que si t'étais stagnant, si tu restes toujours au statu quo, si tu ne sors jamais de ta zone de confort, à un moment donné, tu vas sentir que t'es pas bien. Parce qu'on n'est pas fait pour rester au même niveau tout le temps. Oui, il y a des périodes qui sont plus longues que d'autres, mais en fait, on est des êtres humains. On est des êtres d'évolution, on est des êtres d'émotion. On est là pour évoluer, grandir, laisser tomber nos barrières, etc., etc., pour se retrouver. Puis, à chaque fois que tu fais des pas vers l'avant, c'est tellement valorisant et satisfaisant. Tu vas voir, c'est absolument important pour ton bien-être à long terme. Souviens-toi que l'évolution mène au bonheur. Trouve des façons d'évoluer, lis des livres, au lieu de rester juste devant la télé à écouter les mêmes séries que d'écouter 15 fois. Tu sais, lis des nouveaux livres, fais des nouvelles activités, rencontre des nouvelles personnes, apprends une langue, essaye des nouvelles recettes. Donc, c'est ce genre de choses-là, ok? La dernière chose que je voulais vous dire par rapport au bonheur et comment rester heureux-heureuse, c'est d'avoir un avenir qui est inspirant et qui nous donne envie de continuer. Et la philosophie que tu es le créateur ou la créatrice de ta vie. Donc, cela, ça fait en sorte que tu reprends le contrôle de ta vie sans nécessairement être absolument « control free » et de contrôler tous les éléments possibles. Non. C'est simplement de savoir que tu n'es pas une victime. Tu n'es pas une victime dans la vie. Puis, tu es vraiment là pour créer ta destinée, puis y participer. Puis, oui, il va y avoir des forces externes qui vont influencer le tout, mais comme tu as toujours le choix de décider comment tu vas te sentir avec les éléments que je t'ai parlé, donc le corps, l'esprit, le mental, mais aussi, c'est toi qui décides de qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, qu'est-ce que tu vas faire comme activité, comment tu vas réagir à ci ou à ça. Je pense vraiment que d'être la créatrice ou le créateur de sa vie, ça a vraiment un impact sur comment on se sent, parce qu'automatiquement, si tu ne fais pas ça, tu rentres dans un mode de victime ou un mode passif. Puis, quand tu as un mode passif, je ne dis pas que tu ne peux pas être heureux ou heureuse, mais disons que ça contribue moins à ce sentiment-là.